... Une salle de bain, très longtemps, Isabelle, on est d'accord, ça a toujours été blanc. Pourquoi ? Parce que le blanc, c'est l'immaculé, c'est la couleur de la propreté. Et on a le sentiment comme ça que c'est plus hygiénique, c'est propre, la salle de bain. Mais alors là, vous voulez nous mettre un peu de noir. Oui, Stéphane, parce que moi, je suis contente qu'on parle de salle de bain. Est-ce que vous savez que vous, messieurs, vous passez en moyenne une heure par jour dans la salle de bain, et vous, mesdames, une heure dix-sept minutes ? Mais ce n'est pas une grande différence. Mais non, c'est fou. Je te donnerai mes sourds. Moi, j'attends une heure dix-sept pour pouvoir rentrer dans la salle de bain un quart d'heure, je pense. Parce que tu as deux femmes à la maison, vous, trois. C'est ça le truc. En tout cas, on y passe du temps, donc ça veut dire qu'on a envie d'y être bien. Alors parfois, on arrive dans un nouvel appartement, la salle de bain, elle est toute neuve, en bon état, mais elle est blanche, un peu genre salle d'autopsie, vous voyez ? Donc moi, je n'ai pas envie d'y passer beaucoup de temps. Mais parfois, on se dit, elle est en bon état, on ne va pas tout casser. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, ou vous m'appelez au secours, ou vous regardez le reportage qui suit. Alors, cette salle de bain, il ne l'aime pas. Il la trouve trop froide, trop impersonnelle, trop blanche, je confirme, on dirait une véritable salle d'autopsie. Ah, mais il me laisse carte blanche. Et là, j'ai quelques idées pour donner de la personnalité à cette salle de bain qui en manque cruellement. Allez, c'est parti. La première étape, c'est de se débarrasser de ce carrelage blanc au sol, quand même très vilain. Et franchement, la peinture, ça ne va pas tenir. Donc ma solution, c'est le PVC. Le PVC en trompe-l'œil, mais qui reproduit un motif de carreau de ciment. Et ça, c'est un jeu d'enfant à poser. Je vous montre. Pour la découpe, c'est terminé. Maintenant, on va le fixer. Et alors là, j'ai choisi du double phase spéciale moquette. Et voilà, donc, montre en main, 1h30 plus tard, on s'est débarrassé du vilain sol de la salle de bain. Quand on a affaire à du carrelage blanc qui ne nous plaît pas, eh bien, il y a des produits aujourd'hui pour peindre le carrelage. Et je vous garantis que ça tient même quand on met de l'eau dessus. Et bien voilà, pour la baignoire, c'est terminé. Et vous voyez, un gris un peu soutenu, ça permet de relever tout de suite le niveau de la salle de bain. Ce meuble-là, qui est un peu blanc cassé, eh bien, on a donné un petit coup de jaune. Et voilà, un nouveau meuble. de la salle de bain. Maintenant, je vais m'attaquer aux deux portes qu'on va prendre en noir pour rester dans la même ambiance. Ça va. Pour la peinture, c'est terminé. Alors là, il y a quand même un truc un peu dérangeant. C'est le vis-à-vis. On n'a pas la place de mettre des rideaux. Eh bien, moi, je propose un petit film occultant. Enfin, un peu d'intimité pour pouvoir prendre un bain ou une douche un peu tranquillement. Bon, on passe à la suite. Cette salle de bain, elle commence à ressembler à quelque chose, sauf qu'il n'y a rien ni pour poser ni pour accrocher. Alors, hop, une chelipe à terre. Pour les peignoirs et les serviettes, c'est fait. Mais là, ils ont installé une barre de douche. Mais il n'y a pas de rideau de douche. Il faut remettre ça, hein. Magnifique. Bon, et maintenant, si on mettait un peu de vie dans cette salle de bain. Une salle de bain avec une fenêtre, c'est une chance. Et surtout, c'est une chance pour les plantes vivantes. Vous savez quoi ? J'ai bien travaillé. Maintenant, je crois que j'ai bien mérité un petit bain. Allez. Oui, qu'est-ce que ça ? C'est bientôt fini ? Ah oui, c'est vrai. Je suis pas chez moi. Bonsoir, Raphaël. Bonsoir. Alors... Waouh. C'est super beau. J'adore le sol. Ça vous plaît ? Ça fait un peu garrotiment. J'adore la plante aussi. Pour moi, maintenant, il ne me reste plus qu'à vous laisser prendre votre bain. J'avais commencé à vous le faire couler. Merci pour tout. Profitez bien de cette nouvelle salle de bain. Moi, elle me plaît beaucoup. J'adore aussi. Merci. Bonne soirée. C'est super, Isabelle. Parce qu'on aurait pu imaginer que le noir allait remporter le côté froid. Mais en fait, ça apporte de la chaleur, le noir. Et c'est élégant. C'est très élégant. Moi, je trouve que c'est un peu plus chic. Et puis surtout, vous avez par exemple, là, on voit la vase que vous l'avez soulignée par le meuble noir. Ça crée un contraste. Ça crée un contraste. Et du coup, et puis le sol, je trouve, ce que vous avez fait, le sol carrelage... C'est intéressant parce que la tendance du moment, c'est les carreaux de ciment. Sauf que les carreaux de ciment, ça implique une mise en œuvre qui n'est pas du tout à la portée de tout le monde. Il faut casser l'ancien carrelage, refaire une chape, etc. Donc, c'est compliqué. Et c'est, je dois le dire, pour avoir essayé, c'est que ça se fendille. Ça ne lise pas un petit peu ? La technique n'est pas toujours au point. En tout cas, ce n'est pas forcément un truc qu'on peut faire soi-même. Alors que là, honnêtement, vous avez vu mes petites mains, là, je ne suis pas un gros gabarit. En une heure et demie, c'était fait. Vous achetez un rouleau de PVC, vous nettoyez bien votre carrelage. Si vous êtes locataire, comme c'était le cas, vous n'êtes pas obligé de coller le PVC sur toute la surface. Ce qui fait que le jour où vous partez, c'est collé sur bande comme de la moquette. Vous décollez, vous vous rendez le carrelage nickel. Et pas de problème, on vous rend la caution. Et le tour de la baignoire, c'est un peu la même chose. Alors là, évidemment, c'est de la peinture spéciale pour les carrelages de cuisine ou de salle de bain. Le secret, pour que ça tienne bien, il faut bien dégraisser acétone ou alcool à brûler avant. Ensuite, vous peignez. Et si vraiment, vous devez rendre en état, vous mettez un produit spécial pour enlever la peinture, comme vous le faites sur vos volets ou sur vos portes. Et ça part vraiment facilement. Vous avez fait un travail, mais c'est magnifique. Et alors, vous avez caché des toilettes derrière un paravent blanc et noir ? Parce que très sincèrement, je trouve que des toilettes, ça peut être utile dans une salle de bain. Parfois, on n'a pas le choix. Les seules toilettes sont dans la salle de bain. Dans les hôtels, par exemple, c'est souvent dans les salles de bain. C'est souvent le cas. Mais là, j'ai trouvé que finalement, ce n'était pas très agréable de les voir. Surtout qu'ils sont au niveau de la bignoire et on a la tête un peu dans la cuvette. Donc, je me suis dit, ce n'est pas terrible. Et le paravent. Alors, le paravent, moi, je pense que c'est un élément... Mais comment on trouve ça ? Parce que c'est génial. Ça sert, mot de trait là, elle serait folle parce que... Ah non, mais 15 euros. Il coûte 15 euros. C'est vraiment le paravent. Alors, il était en bois naturel. Mais c'est vous qui avez rajouté... Non, mais c'est avec les tissus où on met les produits. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment malin dans une salle de bain. C'est formidable, ces poches kangourous dans lesquelles vous mettez vos brosses, vos cheveux. Et puis, ça se défait, ça se lave. Enfin, voilà, c'est pas cher. C'est vendu, en fait, avec trois venteaux. J'en ai mis que deux parce que c'était suffisant dans cette salle de bain. Bon, en tout cas, le paravent. Peut-être pas dans votre salle de bain, mais peut-être ailleurs chez vous. Donc, intéressez-vous auparavant. Je pense que ça remonte en force. Eh bien, voilà. En tout cas, bravo pour cette salle de bain. Très réussi. Vous avez vu qu'il y a plein d'asputs pour améliorer les choses qui ne vont pas dans la maison. Donc, je vous propose de retrouver, comme toutes les semaines, mes conseils dans le magazine Maxi. Ah, ben, volontiers. France 2.fr slash CCBB. Merci Isabelle.